... Bonsoir, une mission du FMI est à Conakry. Elle a rencontré ce mardi le chef du gouvernement pour saluer les réformes économiques en cours. Les détails dans un instant. Les travaux de réhabilitation de certains axes routiers de Conakry relancés après des mois d'arrêt. Seul bémol, les riverains occupent la voirie. Les travaux vont se poursuivre. Ansouman Toumani Kamara nous en dira plus. Et puis, nous irons à la Fédération guinéenne de football. L'instance est dotée d'un comité de normalisation pour un mandat de 9 mois. Pour quelles missions ? Les explications dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par ce décret du président de la République portant nomination de cadre à la direction générale du projet hydroélectrique de Swapiti. Le président de la République décrète article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au projet hydroélectrique de Swapiti. Directeur général, M. Amara Kamara, précédemment directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Directeur général adjoint chargé de la gestion technique, M. Morlaï Karou Touré, précédemment coordonnateur général adjoint électricité de Guinée, E2G. Directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances, M. Foromo Denis Sagnot, précédemment directeur administratif et financier du projet d'aménagement de Caleta. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a écrit le 3 mai 2016. Le président de la République a aussi signé ce décret portant réglementation sur l'usage des dispositifs lumineux et avertisseurs sonores spéciaux. Le président de la République décrète. Entre autres articles de cet important décret, article 1er, il est interdit l'usage des dispositifs lumineux et avertisseurs sonores spéciaux pour tout véhicule non autorisé sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, professeur Alpha Kondé. Direction Sekuturea, pour commencer, le président Alpha Kondé a reçu cet après-midi le PDG de la société turque Kenta Plus. L'entreprise souhaite installer une de ses filières en Guinée et son patron l'a dit au chef de l'État qui s'est engagé à intensifier la coopération entre la Turquie et la Guinée. Ibra Maketa. La Guinée et la Turquie tournaient vers le renforcement des liens économiques, cela dans tous les domaines. Cette nouvelle coopération s'explique par l'arrivée régulière en Guinée de plusieurs hommes d'affaires turcs. Dans cette trajectoire, le PDG de Kenta Plus et Meille a été reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Kondé. Des discussions ont porté sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans cette lancée, le PDG de Kenta Plus et Meille a émis le souhait d'intervenir dans plusieurs domaines dont le transport, les mines et les infrastructures. Pour le chef de l'État, la Guinée est et reste ouverte à toutes les propositions tendant à aller dans le sens du développement. d'abord, nous vous trouvons remercié. Nous avons eu la chance d'avoir une audience avec M. le Président. Après la visite de M. le Président à l'Égypte Taïpa Erdogan, ici en Guinée, les hommes d'affaires ont commencé à avoir de plus amples relations. Nous souhaitons que la coopération économique et commerciale grandisse entre les deux pays. Nous avons eu un entretien avec M. le Président, son Excellence M. Alpha Kondé, concernant certains projets. M. le Président nous aide, nous soutient pour les projets à faire en Guinée. Et en tant qu'une compagnie turque qui représente la Turquie, nous sommes prêts à faire tout notre possible pour développer les relations commerciales et économiques entre la Turquie et la Guinée. Nous continuons à avoir des entretiens concernant des grands projets en Guinée. Avec cette audience, le Président d'Air Plus, Professeur Alpha Kondé, atteste sa volonté d'ouvrir la porte Guinée à plus de partenaires afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement. Je vous l'annonçais en titre. Le FMI salue les efforts du gouvernement Ayula pour les réformes économiques en cours. Une mission de l'institution monétaire a rencontré ce mardi le Premier ministre. Les échanges ont porté sur la redynamisation des relations entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Ousmane Bangoura. Tou Yambaya est l'administrateur représentant les pays du groupe Afrique au Conseil d'administration du Fonds monétaire. C'est une mission de consultation introduite auprès du Premier ministre par le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. La visite s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de ses activités d'administrateur de la Guinée au FMI. Il faut noter que les relations entre le FMI et la Guinée se portent bien. Malgré que le pays a connu des moments très difficiles, l'économie guinéenne a pu s'en sortir parce que le gouvernement a pu développer des résiliences qui ont permis à l'économie guinéenne de s'en sortir dans des situations très difficiles, en particulier la crise d'Ebola. Aujourd'hui, la Vénée s'annonce meilleure parce que le gouvernement a une vision claire du développement de la Guinée. Le FMI est là pour pouvoir servir la Guinée. Donc la Guinée occupe toute la place qui lui revient au FMI. Après avoir passé en revue les questions des développements socio-économiques de la Guinée, le Premier ministre Mamadi Yula a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à respecter les recommandations du Fonds monétaire international. Cet officier, l'Assemblée nationale, a sa propre radio. Elle émet en bande FM et va retransmettre essentiellement l'actualité parlementaire. Ablaïd Yalo nous en dit plus. Ce 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, la radio parlementaire est officiellement lancée. Elle devient enfin une réalité après plusieurs années de travail. Elle émet sur la 107.5 en modulation des fréquences. Ce médium porte désormais le nom de l'honorable Seyfoulaï Yalo, premier président de l'Assemblée nationale guinéenne. Ce média va relayer l'ensemble des activités opérationnelles de l'Assemblée nationale, va retransmettre en direct l'ensemble des travaux à l'hémicycle, n'est-ce pas, au niveau du Parlement. Donc ça permettra aux citoyens d'être très proches du Parlement et d'avoir une lisibilité et une visibilité des activités de leur mandat et pourquoi pas de la représentation nationale. La mise en opération de cette radio contribue à la construction de la démocratie et de l'état des droits en Guinée. L'Union européenne et la France y attachent depuis. C'est le fruit d'un travail de coopération qui s'est fait depuis maintenant 2013, permettre au Parlement guinéen d'avoir une radio. J'ai envie de dire la voix du peuple pour le peuple. De manière à ce que ce qui se fait à l'intérieur de l'Assemblée puisse être entendu de l'extérieur et que les Guinéennes, les Guinéens puissent mesurer le travail qui est fait par les parlementaires et que les parlementaires sachent que ce qu'ils disent, que ce dont ils débatent est aussi entendu. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette radio va donner un souffle nouveau à la communication parlementaire. Cela va permettre, n'est-ce pas, à nos mandants d'être en contact direct. Et c'est ce que nous souhaitons, d'être en contact direct avec ceux qui les représentent au niveau, n'est-ce pas, de l'hémicycle. Nous verrons en tout cas à ceux que nous puissions communiquer directement avec eux pour leur permettre d'avoir une plus grande visibilité et une plus grande visibilité de toute l'action que mènent les parlementaires au niveau de l'hémicycle ou même dans les différents bureaux où ils sont installés. Le coût global de l'implantation de cette radio est évalué à 380 millions de francs guinéens. Le premier défi est de renouer la communication entre les élus du peuple et les citoyens. Communiqué de l'Assemblée nationale, le premier dans le cadre de la poursuite des travaux de la session ordinaire ouverte le 5 avril 2016 et en attendant l'adoption formelle du chronogramme d'examen et d'adoption des projets et propositions de loi, le bureau de l'Assemblée nationale, de façon dérogatoire, convoque une plénière extraordinaire mercredi 4 mai 2016 à 10h30. La plénière extraordinaire sera exclusivement consacrée à la présentation par le premier ministre de la politique générale du gouvernement. Compte tenu de l'importance de l'activité envisagée, tous les honorables députés sont invités à se présenter à l'hémicycle au Palais du Peuple à la date et à l'heure précité. Par le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, Dr Mohamed Berreté. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale informe l'opinion publique que le premier ministre, chef du gouvernement, présentera à la politique générale du gouvernement à l'occasion de la plénière extraordinaire convoquée mercredi 4 mai 2016 à 10h30 à l'hémicycle au Palais du Peuple, sont invités à prendre part à cette importante cérémonie les présidents et présidentes des institutions constitutionnelles ou leurs représentants, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur du cabinet du président de la République, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, les officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale et le directeur national de la douane, les représentants des centrales syndicales et des organisations de la société civile, les leaders religieux, le gouverneur de la ville de Conakry, le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, docteur Mohamed Bereté. Journée internationale de la liberté et de la presse, l'occasion pour le ministre de la communication de jeter un regard sur la presse guinéenne tout en soulignant le rôle important que jouent les médias publics dans la préservation de la paix et de la démocratie. Rachid Daï est au micro de Aminata Sangaré. Mon nom est à la présidente de la République pour les évoluer et progresser et je vous remercie de la préservation de la République fondamentale, de manière générale, que le champ médiatique, que le champ médiatique est plus grand avec la réalisation de la loi de la presse, je crois que le champ médiatique est plus grand que l'acteur de l'université et dans le choix en célèbre d'aujourd'hui, on a mis de la liberté à l'attention, on a mis de la responsabilité en matière. Tout le monde le constate, il y a un moment de l'attention de la dioprix. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément, nous reviendrons dessus dans cette édition. Le syndicat des journalistes de la presse privée présente aux médias un projet de convention collective des journalistes. C'est une première en Guinée. Les initiateurs veulent réglementer le contrat de travail entre journalistes et patrons de presse. Comment cela va se faire concrètement ? Voyons ça avec notre portère Yaya Silla. Ici, à la Maison de la presse, le bureau exécutif du syndicat de la presse privée de Guinée est venu présenter le projet de la convention collective. Une préoccupation qui a été prise en compte lors de la dernière négociation syndicat-gouvernement. Ce projet de convention s'articule autour de 43 articles aussi importants les uns que les autres pour les journalistes de la presse privée. Cette punaise de question du contrat de travail a été élaborée. On en a parlé aussi, le problème de la grille salariale, pourquoi pas, même surtout, l'assurance des journalistes soit au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque d'assurance, mais aussi d'autres points, par exemple, liés aux primes d'ancienneté, aux primes de responsabilité, mais aussi d'autres points aussi liés à la formation. Les journalistes de la presse privée réunis au sein de leur structure syndicale comptent sur la bonne volonté de leur patron pour l'adoption de ce tout-outil. On a essayé de rédiger nos propres préoccupations, c'est-à-dire les préoccupations des journalistes de la presse privée en Guinée. Mais aussi, on a essayé d'adapter tous les points de la convention collective de nos confrères du Sénégal qui étaient en conformité ou tout au moins qui sont en conformité avec la réalité ou tout au moins avec l'exercice du journalisme dans nos pays. D'autres associations de la presse se sont jointes au syndicat de la presse privée pour célébrer ce 25e anniversaire de la Journée mondiale de la presse. Ce qui concentre l'attention ce soir, célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'occasion pour les professionnels des médias de se pencher sur l'environnement de leur métier. En Guinée, malgré les efforts du gouvernement pour garantir l'épanouissement de la presse, les journalistes travaillent dans des conditions parfois difficiles. Images et témoignages dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Avent, nous avons 250 entreprises à travers le pays. des journalistes au ton libre la Guinée en matière de la presse. C'est le premier effort du gouvernement pour l'épanouissement des médias. L'image du journal Kouladialo assassinée de la presse de la presse de la sélection de la Journée internationale de la presse au siège du site d'information comme la première sur le meurtre. Nous, nous sommes soifs, on a soif vraiment de savoir. Là, je vais faire des dialogues pendant que nous savons. Et nous, le monde, on veut savoir. de la première année, on connaît une profonde mutation montée en flèche d'une technique accessible au grand haute mode en Guinée. Aucun journaliste ne se trouve ni en justice. de par la temps que les médias en Guinée sont plus ou moins libres. Le temps qu'on utilise surtout dans les médias est plus fort. Il y a surtout de la presse en ligne. il y a de ceux là-dedans. Le monde résumé mal un peu la presse écrite. La presse a devant et c'est l'instantanéité dans la diffusion d'informations. donc je pense que c'est quelqu'un qui nous un peu dans cette courte à nous dire. Du 1984 le 3 de la année célèbre la journée internationale de la C'est la journée et au thème et au liberté de la Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément à Kankan. Des journalistes améliorent leur connaissance sur le traitement de l'information publique. Une session de renforcement de capacité initiée par le ministère de la communication. Les travaux mobilisent les journalistes de la presse publique et privée de la ville de Nabaya. Reportage de notre correspondant à Kankan Fode Bengali Fofana. Le journalisme est un métier noble et exaltant qui devrait être une référence dans la promotion des valeurs et vertus qui constituent le socle de l'unité nationale et de la paix dans notre société. Cette évolution de l'espace médiatique dans notre pays ne s'est pas opérée sans graissement dedans. La question est de savoir pourquoi assistons souvent de la part de certains professionnels de la communication à des dérives qui nuisent aux hommes et à leur coexistence pacifique. Vous conviendrez avec moi que les hommes et les femmes dont la mission ou la vocation est d'informer les populations par ricochet contribuer à l'appelement entre elles doivent être suffisamment et régulièrement outillées surtout dans les techniques de traitement de l'information publique qui constitue si heureusement l'intitulé du présent atelier. Un journaliste ne crée pas l'événement il le relaxe il n'est pas partie prenante de l'événement au plan professionnel mais il a l'attitude de l'influencer Le journaliste est un acteur essentiel de promotion de la paix et de la démocratie dans un pays comme le nôtre. Les formateurs trouveront l'approche pédagogique appropriée à l'artimulation des modules qui seront développés pendant ces trois jours de formation. L'association guinéenne pour le développement sanitaire forme des médecins sur les techniques de base d'une communication sur la santé. Des journalistes et artistes prennent aussi part à ce module de formation. Tierno Marufba Yunousa Tawel Kamara Durant trois semaines ces médecins journalistes et artistes au nombre de 42 ont été outillés sur la santé mentale, médias et divertissements pour le changement social, la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour les systèmes de santé mais aussi l'économie et la gestion des établissements sanitaires. Cette formation financée par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas pilotée par l'association guinéenne pour le développement sanitaire vient d'un constat précis. Ce que nous avons remarqué en tant qu'acteurs du développement hollandais, nous avions remarqué qu'il y avait beaucoup d'attention pour les pays comme le Libéria et la Sierra Leone, c'est-à-dire pour les actions médiatiques, mais aussi pour les différentes assistances. Donc, notre ONG a donc préféré choisir la Guinée pour apporter notre action et contribuer à notre réaction à la crise qui a endeuillé beaucoup de familles et qui continue dont les conséquences sont encore présentes actuellement. Avec toutes les crises sanitaires qu'on a eues, il s'est avéré qu'il y a vraiment des problèmes de santé à résoudre en Guinée. C'est dans ce cas d'ailleurs qu'on a noué ce contact avec les autres. Durant ces trois semaines de formation, ces participants ont bénéficié des expériences des formateurs venus d'ailleurs, des acquis qu'ils pourront mettre au service des populations. Ça nous a apporté de plus parce que c'est vraiment un besoin ressentir en Guinée aujourd'hui. Il y a trop de problèmes de santé, mais les acteurs sont peu impliqués dans la résolution de ces problèmes. Mettre en place une équipe pluridisciplinaire composée de personnel médical, de tous les communicateurs, y compris les médias et les artistes, je pense que c'est une bonne opportunité qui s'offre à nous pour résoudre les problèmes des communautés en matière de santé. Au terme de cette formation, ces 42 participants répartent avec des attestations et des documents de base. Les travaux de reconstruction de certains axes routiers de Conakry relancés après un temps de pause entre Sonfonia et Cagbelé par exemple, les machines de Guigopresse raisonnent à nouveau, même constat de Dabompa à Koya en passant par le kilomètre en 6, seul bémol, l'occupation de la voie rie par les riverans, une mission du ministère des travaux publics s'est rendue sur place. Reportage à Soumane Toumani Kamara. Sur ces différents chantiers, après un arrêt de quelques mois, les travaux ont redémarré. Sur le tronçon 2x2 voie Sonfonia et Cagbelé, l'entreprise Guigopresse promet de terminer ses travaux en décembre prochain. Toutefois, ce délai risquerait ne pas être respecté à cause des occupations délibérées des emprises par certains citoyens et des installations de la Guinéenne des eaux. Nous sommes en train de réaliser la première voie de circulation sur les deux fois deux voies qui mènent de Sonfonia jusqu'à Cagbelé. En termes d'avancement, nous pouvons prétendre à peu près à 55% de l'état d'avancement. Le financement, c'est un PPP, un partenariat public-privé, donc on n'a pas de problème de financement. Sur l'autoroute kilomètre 36-Koya, l'entreprise Inan-Chine a rassuré la ministre des TP de la qualité des travaux et du respect du délai après la relance des travaux. Avec l'assistance de madame la ministre et on a eu un peu de paiement, mais avec ce peu de sources, on va se débrouiller pour accélérer les travaux. Bientôt, la saison des pluies va arriver et vous voyez, on est en train d'accélérer pour l'installation des caniveaux pour éviter que la pluie endommage la route qu'on a faite. L'autre lot d'Apompa, kilomètre 36, réalisé par l'entreprise brésilienne OAS, est à 99% de son exécution. Mais avant même sa remise officielle, certains citoyens par des actes inciviques commencent déjà à peser sur la garantie des travaux. Le chantier est presque fini. Il est donné aux usagers, ça fait du temps. On a demandé cette visite à son excellence la madame et on remercie la visite pour remarquer quelques petits problèmes qu'il y a, une question de drainage et de comportement. Il faut faire des efforts pour protéger ce qui est fait, ce qui a été investi parce que ce sont des choses vraiment lourdes et on espère que ça va durer de 20 ans ou 30 ans au minimum. C'est le comportement de la population du long de cette route. Le marché qui est là, malgré les multiples combats qu'on a eu à mener pour déplacer ce marché, on leur a donné une place pour s'asseoir. Impossible. Aujourd'hui, ils occupent encore l'emprise routière et ils ont déversé des ordures un peu partout. Le caniveau à ce endroit est bouché et les eaux de pluie risquent d'être déversées sur la chaussée et l'ennemi principal de la route c'est l'eau. Concernant Sonfania Kangolay aussi, les travaux n'étaient pas totalement arrêtés mais c'était beaucoup ralenti. J'ai appelé l'entreprise de le mettre en demeure de reprendre les travaux avec un rythme satisfaisant. La ministre des travaux publics qui promet des visites régulières et inopinées sur les chantiers a insisté sur les normes conventionnelles à consignées dans les différents cahiers de charge. Comment améliorer la gestion de la société des eaux de Guinée ? Le gouvernement Yula envisage recruter un professionnel de l'eau pour un meilleur accès des populations à cette arrêt. La question est en débat au gouvernement alors que les robinets d'eau sont secs dans plusieurs quartiers de Konakry. Nabi Kamara. L'eau et l'électricité occupent une place de choix dans le programme de société du président de la République professeur Alpha Kondé. Pour le chef de l'État, la maîtrise de ces deux secteurs contribue grandement au développement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi il met tout en œuvre pour améliorer les critères de gestion de tous les paramètres des EDG et de la SEG à travers une restriculation. Une démarche à laquelle la direction générale de la société des eaux de Guinée souscrit, consciente que la réforme va permettre au service de créer l'équilibre pour être plus crédible. C'est une démarche extrêmement importante pour laquelle souscrivent et la direction générale et le syndicat et les travailleurs de la société des eaux de Guinée. Il aboutira au choix d'un opérateur très expérimenté qui aidera la SEG à améliorer ses principaux indicateurs technicaux, commerciaux et financiers mais aussi de par sa position et de partenaires stratégiques du gouvernement. Il va fortement appuyer les efforts du gouvernement dans son rôle de mobiliser les fonds nécessaires pour le développement du secteur à travers la réalisation des plans d'action dans le court, dans le moins et dans le long terme. La réforme va nous permettre aussi de faire une étude tarifaire pour connaître exactement le coût complet de l'eau. Combien ça coûte ? Parce qu'aujourd'hui la SEG vend l'eau pas à son prix. Ça ne couvre même pas le coût d'exploitation. Donc ça aussi c'est un handicap pour la société des eaux de Guinée. Tout ça, ça doit être corrigé et dans le cadre de cette réforme. La réforme va nous permettre d'avoir les moyens qu'il faut aussi pour réhabiliter, pour construire d'autres adductions d'eau afin de mieux desservir la population en matière d'eau potable. C'est indispensable. A l'image de EDG donc, la SEG va connaître elle aussi une réforme qui va conduire au recrutement d'un professionnel du secteur avec lequel l'État va passer un contrat de gestion d'une durée d'environ 5 ans. Cancan lutte contre le réchauffement climatique sans succès pour le moment. Pendant ce temps, de nombreuses rivières par exemple ont disparu. Le centre de recherche et de documentation environnementale de la région est en action pour minimiser les dégâts. Notre reporter Mamadou Alphabaldé les a rencontrés au reportage. La Haute-Guinée, l'une des régions les plus touchées par les effets du changement climatique. Nous sommes au village de Tintiouleng dans la préfecture de Cancan. Ici, des habitations sont visibles dans ce qui était il y a peu des lits de rivières. à Tintiouleng, plus d'une dizaine de cours d'eau ont disparu depuis 1950. Dans la sous-préfecture de Tiniouleng, à proprement parler, dans le village même de Tiniouleng, onze rivières ont littéralement disparu. Onze rivières. Des rivières dont on ne reconnaît même plus les traces. Des rivières, les lits ont disparu. les rivières où les femmes faisaient le linge dans ce village de Tintiouleng. La forte urbanisation et la coupe abusive du bois le long de ces rivières sont les principales causes de leur disparition. Plus loin, dans le district de Sanaa, la seule rivière de la conne est aussi au bord du précipice. En cette période de rarité d'eau, l'émigration des populations vers la région forestière est une triste réalité. La rivière où nous sommes va bientôt disparaître parce que les femmes ont commencé à utiliser le lit pour faire des jardins potagers et aucune précaution n'est prise. C'est la seule rivière qui a pu survivre. Et voilà dans quelle situation elle tend. Les deux mois qui viennent de passer, la température sous le soleil en Haute-Guinée oscillera entre 45 et 50 degrés. Donc, une course de la température essentiellement vers un état insupportable. Il y a urgence. Dans cette partie du pays, les pratiques nocives à l'environnement sont monnaie courante. Certaines conséquences sont déjà irréversibles pour les écosystèmes dont la survie dépend de la vie de ces rivières. Je vous amène à Mamou, plus loin, à Soumbalako. Le gouvernement et ses partenaires viennent en appui aux groupements agricoles de la localité. Ils reçoivent près d'un milliard de francs pour la réalisation d'une digue et le désenclavement des zones de production. Les travaux ont déjà commencé, comme le montre ce reportage de notre correspondant à Mamou, Mamadou Patebalde. La bataille pour l'autosuffisance alimentaire au cœur de l'union des groupements agricoles de Soumbalako dans la sous-préfecture de Tolo, préfecture de Mamou. Pour accompagner Lugas à mieux s'investir dans la production et la commercialisation, le gouvernement guinéen et le FIDA à travers le PNAFA ont débloqué près d'un milliard de francs guinéens pour la construction d'une digue reliant les différentes zones de production. Aujourd'hui, Lugas a la possibilité de produire et de stocker. Elle a la possibilité aussi d'aller faire produire ailleurs et elle a la possibilité de disséminer la production, la sémence partout dans la région, partout dans la République, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, un peu partout. repartis en deux lots pour une distance de 4,5 km, le projet prévoit également la réalisation de neuf ouvrages de franchissement sous le contrôle et la supervision du BTGR de Mamou, d'où l'engagement des entreprises chargées d'exécuter les travaux. C'est un engagement solennel de chercher à achever les travaux dans les deux mois. Cet engagement, nous l'avons en cœur. Mais le facteur déterminant par rapport à ça, c'est les pluies. Parce que nous commençons les travaux pendant le mois d'avril et il a déjà commencé de pleuvoir. Donc, ça sera le facteur limitatif. Depuis toujours, une aide a toujours été apportée à Soumbalako et dans tous les domaines. Et je crois que la réalisation de ces travaux d'IGR atteste encore que c'est une possibilité d'augmenter les rendements au niveau de Soumbalako. En plus de cet investissement du gouvernement et du FIDA à travers l'OPNAFA, le gaz de Soumbalako bénéficie de plusieurs infrastructures agricoles et des programmes d'alphabétisation des groupements. À cela s'ajoute l'approvisionnement de l'union en intrants et sémences, ce qui a favorisé l'augmentation du rendement et la valorisation des zones résidus cultivables. La société Total Guinée récompense ses meilleurs chauffeurs. L'initiative vise à encourager les conducteurs d'engins roulants de l'entreprise qui respectent le code de la route. Zoumana Diallo est sacré meilleur chauffeur 2016 de la société sans marathon. Sous-titrage vous suivrez cet élément dans nos prochaines éditions d'information. et puis les dés sont lancés pour la conférence épiscopale de Guinée, une rencontre annuelle des évêques catholiques du pays. Ils se sont retrouvés ce mardi à Conakry pour voir comment l'église peut être au service de la nation. Le point avec Bernard Tonguino. Ils ont en commun la charge de l'église catholique de Guinée. Ces évêques à la tête des trois diocèses du pays entrent en assemblée plénière, la deuxième au compte de l'année pastorale 2015-2016. Ici, à la résidence Stella Marlis, Mgr Bala Guilavogui du diocèse de Zérecoré, Emmanuel Félémont du diocèse de Cancan et Vincent Coulibaly de l'archidiocèse de Conakry, accompagnés du secrétaire général de la conférence épiscopale, définissent des actions communes pour le progrès de l'église des Guinées. Nous sommes dans l'année sainte de la miséricorde qui nous invite à être davantage saisis de compassion devant la misère de nos frères et soeurs. Je souhaite que notre assemblée plénière nous aide à trouver davantage de moyens nous permettant de partager et de rendre efficace notre sollicitude à toutes les églises. L'assemblée des évêques est aussi un moment de réflexion religieuse sur la contribution de l'église au développement de la nation. Au cours de notre assemblée, nous nous pencherons sur les solutions ou les pistes de réflexion à proposer pour notre pays et pour notre église en Guinée dans le cadre d'une communion et d'un partage. Nous voulons encourager les jeunes à créer des espaces pour combattre le chômage, les couples à régulariser leur citation matrimoniale, les chrétiens à s'engager davantage dans la pratique religieuse et dans les charges des paroisses et CCB. Pendant quatre jours, ces dirigeants de l'église de Guinée vont ainsi définir des nouvelles actions en vue de promouvoir davantage le bien que l'église offre aux hommes. Et puis, ce communiqué du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire, il a été constaté que certaines clôtures de chantier situées au bord des voiries primaires de la ville de Conakry sont dans un état de vétusté ou sont mal installés. Au regard de cet état de fait, menaçant la sécurité des personnes dans la circulation, le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire invite tous les maîtres d'ouvrage détenteurs d'autorisation d'occuper les emprises des voies publiques à renouveler leur clôture dans le respect des normes et prescriptions en vigueur, renouveler leur autorisation dont le délai de validité de six mois est dépassé, maintenir la propriété autour de leur clôture pour les maîtres d'ouvrage ne disposant pas d'autorisation, arrêter immédiatement tous les travaux, se faire délivrer les autorisations par l'administration compétente, un délai d'un mois est accordé à tous les maîtres d'ouvrage concernés pour exécuter les instructions contenues dans le présent communiqué, les contrevenants s'exposeront aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur sans exclusion de poursuites judiciaires. Une opération de contrôle et de suivi sera entreprise à partir de la date de diffusion du présent communiqué. Le ministre Lousseni Kamara s'est fait à la Fédération guinéenne de football, un comité de normalisation a été mis en place ce mardi suite à une crise interne de leadership qui s'écoule à Fégui Foot. Le comité est dirigé par Mohamed Lamine Nabe pour une mission de neuf mois. Les explications avec Fatmata Matiz Assouma. Le comité de normalisation mise en place est composé de sept membres dirigés par Mohamed Lamine Nabe. Ce comité aura pour mission de gérer les affaires courantes du football guinéen dans les neuf mois à venir et ce, en attendant le congrès prévu en février 2017. Les défis sont énormes. Maintenant, ça me semble pas une relance urgente du football. même le premier chantier et ça représente tout de suite le championnat national du football. Ensuite, nous allons préparer des échanges internationales pour les différentes équipes nationales. Puis, nous allons procéder à un profond torrentage des statuts. C'est une délégation conjointe FIFA-CAF qui a dirigé la mise en place du comité de normalisation et les travaux se sont déroulés en présence du ministre en charge des sports, des dirigeants sportifs et les membres du bureau sortant de la Fédération guinéenne de football. Parce que d'abord, c'est fait dans l'urgence. Ensuite, notre méconnaissance des hommes peut être un handicap mais nous avons essayé de consulter l'ensemble des acteurs du football ensuite épluché les CV qui nous ont été envoyés et nous avons eu un entretien avec tous les membres et nous avons décidé de porter notre choix sur les sept membres. Avec ce changement au sein de l'instance dirigeante du football en Guinée, le ministre en charge de la culture des sports et du patrimoine historique salue cette alternative de la CAF et de la FIFA. Il nous appartient à nous tous de soutenir ce comité de normalisation. Il nous appartient surtout à nous de prévenir que les factions ne prennent encore en otage ce nouveau comité. Les factions sont toujours aux aguerres. Je vous le dis parce que je me suis juré de vous tenir aujourd'hui un langage de vérité. Ce n'est que par la vérité qu'on pourra sauver notre football. A noter que ce comité est composé de sept membres dont un président, un vice-président et cinq membres. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Célébration ce mardi de la journée internationale de la presse. La Guinée occupe la 108e place du classement au reporter sans frontières 2016 sur la liberté de la presse. L'Erythrée est en dernière place, 180e depuis 2007. Et tout de suite, vous suivrez l'intégralité de l'entretien de Rachid Ndiaye, ministre de la communication, avec Aminata Sangaré sur le rôle des médias guinéens dans la préservation de la paix et de la démocratie. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Siguiring, à Lille, à Flischingen et partout en Hollande. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada